le temps qu'on finisse des petits bouclages techniques voilà bon arrivée voilà d'accord c'est bon c'est bon là d'accord oui alors dans peu de temps on va commencer ce live qui sera exclusivement consacré au contrôle médical du premier ministre Amadou Koulibaly est-ce que vous avez un bon écho vous avez un bon retour autrement peut-être qu'il faut ouvrir les fenêtres vous avez un bon vous avez un bon retour d'accord donc dans une minute on va commencer ce live alors oui d'accord oui ok c'est bon c'est bon alors bonjour à tous et bonjour à toutes je vous ai appelé aujourd'hui pour que pour qu'ensemble non-description une actualité qui est celle donc de du contrôle médical du premier ministre Amadou Koulibaly en France voilà d'accord ok c'est bon voilà alors on va tout de suite commencer mais avant de commencer j'aimerais me prononcer sur deux trois choses comme on le fait d'habitude deux trois choses la première c'est justement c'est un terme que je me tiens beaucoup à coeur vous comprendrez sans doute pourquoi par la suite c'est concernant notre médecine africaine voilà la médecine africaine la dernière fois voyez vous j'ai j'ai fait une vidéo d'un jeu j'invitais vraiment je faisais des propositions pour que on puisse prendre en compte notre notre médecine traditionnelle africaine voyez vous j'ai j'ai sorti un test et j'ai eu l'impression de n'avoir pas été bien compris j'ai pas été bien compris alors ce que je dis est simple en afrique nous avions donc l'habitude de nous de nous soigner avec les plans de nos grands-parents de nos de nos de nos grands-mères de nos grands-mères de nos grands-pères de nos parents je suis d'accord moi en tant qu'enfant de pauvres les fameux canigmas de nos mamans ben j'en ai reçu je ne je les je les dénonce pas la médecine africaine non c'est parce que je dis d'au contraire je dis commençons justement à à nos outils pour aller à la conquête du monde c'est le problème c'est le postulat que je pose commençons à sortir donc la médecine traditionnelle africaine de de cette sorte d'opacité d'obscurité de non clarté dans laquelle elle se trouve pour aller à la conquête du monde c'est une ambition que j'affirme c'est une ambition que j'affirme et donc écoute nous on avait l'habitude de nous purger et autres je suis d'accord sauf que sauf que nous ne purgeons plus nos enfants sauf que nos enfants ne purgeront plus leurs enfants or qu'est ce qui se passe avant quand nous avions un mal de ventre nos mamans nous purgeaient et effectivement on en était guéri mais qu'est ce qui est dans cette plante qui guérissait ce mal c'est là où intervient la structuration de la médecine traditionnelle voilà écoutez si on veut demain que les médicaments de nos grands-mères de nos grands-pères nos médicaments traditionnels puissent aller à la conquête du monde et que nos médicaments puissent être puissent être achetés dans les pharmacies et que nous mêmes nous partions dans les pharmacies pour avoir pour acheter les médicaments de nos de nos de nos parents il faut que ça sorte de cette sorte d'opacité dans laquelle la médecine traditionnelle est c'est aussi simple que cela je veux dire fois les tests de tel médecin a été victime d'une firme mais attendez attendez combien de fois on va continuer à se lamenter dans l'histoire de l'humanité combien de fois on me dit non non la femme qui est au marché de Bromacote elle soigne l'hémorroïde on n'a pas besoin de mais pourquoi vous êtes sorcier comme ça c'est de la sorcellerie pourquoi vous ne voulez pas que cette femme qui soigne au marché de Bromacote puisse bénéficier de sa science demain pourquoi est-ce qu'on voulait que ses ayants droit ne puissent pas bénéficier de sa science demain pourquoi est-ce qu'on voulait qu'elle meure avec sa science le problème que je pose c'est un problème d'ambition pour l'humanité et c'est cette faillite d'ambition qui guise souvent certains africains qui fait que l'Afrique est obligé de subir l'histoire c'est aussi simple que ça je ne pose pas autre postulat j'étais à Baké j'ai fait j'ai fait l'université de Baké j'avais des problèmes d'yeux on m'a dit va à Sokoura il y a des gens qui soignent les yeux à Sokoura ils sont des oftalbours on dit non 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 c'est pas des oftalbours tu vas ils vont regarder tes yeux ils vont soigner tu vas voir votre affaire là mon cher mais je ne suis pas je ne suis c'est pas parti mais il y a certains qui ont affirmé que ces gens de Sokoura ils étaient je ne sais pas s'ils sont encore là mais ces gens de Sokoura qui étaient dans l'ancien de l'ancien l'ancien il y avait une salle de cinéma à Sokoura ils étaient dans l'immeuble là il y a eu des témoignages comme quoi ils soignent le mot Dieu mais ceux là je ne sais pas s'ils sont encore là ou bien sûr ils sont encore vivants parce que c'est une affaire tu remontes à la période avant la crise postélectorale enfin avant la rébellion mais ceux là s'ils sont encore là ou s'ils sont morts ils sont morts avec leur science c'est ça que nous voulons alors qu'ils ont des ayants droit si nous avions encadré si nous avions trouvé des explications rationnelles scientifiques à leur recherche aujourd'hui cela passerait pour des pionniers en Afrique et leurs connaissances seraient exportées ils seraient reconnus par l'OMS seraient reconnus par toutes les structures les firmes qu'on peut créer pourquoi est-ce que l'Africain parce que les firmes sont seulement occidentales on peut créer des firmes en Afrique on peut créer des firmes en Afrique alors les ayants droit de ces guérisseurs aujourd'hui bénéficieraient encore des retombées de leur recherche c'est le problème que je pose je ne dis pas autre chose je ne suis pas en train de mépriser la médecine traditionnelle africaine non pas du tout ayant une ambition voyez vous pourquoi est-ce que les occidentaux nous ont colonisés pourquoi est-ce que ils sont ils ont ils ont ils ont pratiqué l'esclavage la traite négrière la colonisation c'est trois grands mots qui ont tué l'Afrique mais parce que ils avaient dominer le monde mais vous voulez pourquoi voulez vous que nous on continue de subir l'histoire de l'humanité c'est le problème c'est le postulat que je pose quand vous regardez la direction que prend l'humanité et ben demain la chine va dominer l'humanité parce qu'il travaille dans ce sens mais nous nous voulons toujours subir l'histoire de l'humanité pourquoi on a des savants en Afrique on peut avoir des on peut avoir des gens tu peux il y a des gens qui connaissent des médicaments mais ils n'ont pas l'explication scientifique et donc vous sortez ces secrets là ça met en danger la survie de la nation ça met en danger les citoyens ça met en danger les institutions secrets d'état dans toutes les vidéos dans toutes les sorties que le profet d'Abidjan faisait il a sorti quel secret il a sorti quel secret d'état aucun secret d'état à ma connaissance aucun secret d'état sinon on l'aurait poursuivi justement pour trahison si on ne poursuit pas pour trahison qu'on lui demande juste de la fermer cela veut dire qu'il n'a trahi aucun secret d'état première chose deuxième chose qui concerne le devoir de réserve ce sont c'est le secret des délibérations dans une affaire secret des délibérations dans une affaire j'ai vu par exemple n'importe quoi à l'affaire l'affaire jacques haut on va déjà que vous pendant vous savez qu'il avait été le préfet avait été nommé administrateur provisoire je sais pas j'ai oublié l'expression alors les contours donc de cette nomination comment il a géré cette il a géré tout cela et bien c'est cela les secrets des délibérations voilà le secret des délibérations et donc ce genre de secret des délibérations et bien cela fait partie des devoirs de réserve des devoirs de réserve et puis il y a un autre point sur le devoir de réserve celle c'est l'opinion politique l'opinion politique est ce que un préfet a le droit d'exprimer son opinion politique non non que moi je suis que moi je suis rhdp je suis fpi non un préfet n'a pas le droit d'avoir une opinion politique voilà droit le devoir de réserve et donc un préfet n'a pas le droit d'avoir une opinion politique est ce que le préfet d'abidjan le préfet d'abidjan est ce que il est ce qu'il a brisé ces trois devoirs ces trois devoirs non non alors pourquoi est ce qu'on empêche le préfet d'abidjan de parler parce qu'il fait son travail il faut vraiment que ça s'arrête il faut vraiment que ça s'arrête voilà ok ça c'est sûr le point je reviendrai sans doute sur le ultérieurement là dessus mais laissez les gens faire le travail vraiment laisser les gens faire le travail en toute honnêteté c'est important on en vient donc au sujet principal de mon intervention qui est donc le contrôle médical du premier ministre Amadou Gangolibali en france contrôle médical j'ai perdu la connexion chez moi je sais pas ça continue chez vous d'accord alors le secret c'est bon c'est bon chez vous d'accord excusez moi ok ok excusez moi il y a un petit voilà ma position ma position elle est constante elle est vraiment constante ma position est que on ne peut pas être on ne peut pas être ministre ministre de la santé on ne peut pas être premier ministre on ne peut pas être président de la république dans un pays africain et aller se soigner dans un autre pays dirigé par un autre ou d'autres personnes ont travaillé ont travaillé pour que le niveau sanitaire soit élevé pour moi c'est une faute morale c'est une faute éthique une faute éthique ce n'est même pas une erreur c'est une faute éthique ça choque ma conscience intellectuelle voyez vous parce que je reviendrai encore plus largement là dessus ma question là dessus est vraiment constante rappelez vous quand il y a eu le débat sur la fille de mabri rappelez-vous il y a eu ce débat où je devrais même faire un live avec bledira out a fini par fuir voyez vous je ne pouvais pas accepter que le ministre de l'enseignement supérieur qu'il soit puisse être incapable de réformer l'enseignement supérieur sur lui au point où les enfants de pauvres que nous sommes puissions aller nous y inscrire pour avoir les mêmes diplômes pour lesquels il a envoyé sa fille à l'étranger je ne pouvais pas accepter cela ma conscience je ne pouvais pas accepter cela j'ai dit non je ne suis pas d'accord ma position est constante quand skandia kamara a fait le bachelot ou je ne sais pas quoi de ses filles ma position est constante non vous ne pouvez pas être ministre de l'éducation dans un pays depuis 2011 ministre de l'éducation 9 ans quelle est la réforme quelle est la réforme phare de kandia kamara depuis qu'elle est ministre de l'éducation quelle est sa réforme phare c'est du que quand elle sort quand elle tire le gouvernement aujourd'hui l'histoire de son stage au ministère de l'éducation rien zéro la feuille c'est cela que vous voulez pour votre peuple c'est cet échec que vous voulez pour votre peuple c'est faillite de la réflexion c'est ça que vous voulez pour votre peuple moi je ne suis pas d'accord je le dis clairement je le dis clairement voilà je l'ai dit monsieur ministre vous êtes au gouvernement depuis plusieurs années qu'est ce que vous voulez que les gens retiennent de vous quand vous allez tituler le ministère il n'a pas pu me répondre cela veut dire quoi cela veut dire que dans son engagement public politique lui-même en tant que ministre n'a pas encore su ok n'a pas encore su pourquoi il s'engageait en politique c'est grave comme je dis qu'est-ce que tu veux qu'on retient de toi qu'est-ce que tu veux qu'on retient de toi et donc je ne peux pas accepter que le premier ministre de côte d'ivoire depuis 2007 janvier février 2007 depuis 3 ans il est premier ministre plus de 3 ans il est premier ministre un pouvoir qui est là depuis près de 10 ans que le premier ministre de côte d'ivoire dis-je aille se soigner à l'extérieur et en être fier je ne peux pas être fier pour ça je ne peux pas prendre je ne peux pas aller prendre des tam tam pour applaudir je ne peux pas fier de gant je ne peux pas je ne peux pas pas certains peuvent l'être moi non je ne peux pas je ne peux pas que cette pièce là et je vais je vais dire pourquoi je ne peux pas l'accepter je vous invite à l'essuie à frissoir vous allez voir un article qui vient d'être publié go en france pour un contrôle médical des français s'indigne et dénonce la côte d'ivoire humiliée c'est la côte d'ivoire humiliée quand je lis les commentaires je lis les commentaires je lis un commentaire d'un français le système de santé locale est donc défaillant mais l'argent du contribuable ivoir est utilisé pour payer des billets d'avion et des soins à leur élite les pays occidentaux devraient refuser ce type de service ce n'est pas en agissant ainsi qu'on aide à ce que la côte ivoire et d'autres pays africains mettent en place un vrai système de santé idem pour l'éducation d'ailleurs c'est un internaute français qui dit ça vous voulez que moi j'en sois fier j'ai dit allez sur un frissoir c'est un article du figaro vous savez je suis journaliste dès le départ donc quand j'ai dit les choses quand j'affirme j'ai les éléments c'est un article du figaro un autre commentaire signé de doctrové lui il a droit aux soins et la population son pays non 1960 2020 60 ans se sont égoulés de la l'indépendance de la côte ivoire toujours exemple pour comparer on peut regarder ce que la corée du sud est devenue dans le même laps de temps ça fait réfléchir il devient urgent de rendre son indépendance à la côte ivoire voyez vous ce sont des commentateurs français c'est pas des ivoirais sous l'article du figaro et vous pouvez lire ça sur un frissoir voyez vous il y a un autre ce premier ministre ivoirais a droit à des soins alors que des résidents en EHPAD en EHPAD ce sont les maisons de retraite et autres sont privés d'accès aux hôpitaux pour y disposer d'appareils de ventilation voilà voilà ce que des français pensent du contrôle médical de notre premier ministre en France il y a un autre dur en chérie on nous aurait menti les français ne peuvent plus faire plus de 100 km mais d'autres peuvent en faire des milliers pour venir encombrer nos hôpitaux c'est beau la logique gouvernementale voyez vous ce n'est pas moi qui le dis ce sont des français qui le disent c'est de l'humiliation pour les peuples africains c'est de l'humiliation et moi je refuse cette humiliation parce que je vais constamment en France je veux regarder des français droit dans les yeux parce que j'ai ma dignité de l'africain j'ai ma fierté d'ivoirien mais quand on finit de poser un appareil tu n'as aucune fierté de dire quand quelqu'un est en train de t'emmerder d'un héros que je viens de la côte d'ivoire des dix autres ou bas tu n'as aucune fierté on va te dire oui mais écoutez tu viens aussi de la côte d'ivoire du premier ministre grand tu as couru sous le coronavirus pour venir se soigner chez nous tu n'as plus aucune fierté tu n'as plus aucune dignité alors je dis je répète chaque fois au dirigeant africain vous pouvez aller vendre votre dignité en afrique en europe mais de grâce n'associez pas cette vente votre peuple nous ne l'acceptons pas nous ne l'accepterons pas c'est une vente de la dignité africaine alors on me dit il faut il faut être compatissant et tout ça je dis être compatissant par rapport à quoi être compatissant par rapport à quoi quelqu'un doit faire un contrôle médical c'est même pas visite médicale et contrôle médical et vous il n'est pas malade pourquoi vous voulez que je sois compatissant dit non faut pas tirer sur une ambulance qui bouge je dis mais où est l'ambulance il n'y a pas d'ambulance il n'y a aucun malade c'est écrit sur le plan de communauté du gouvernement ils ont dit contrôle médical c'est juste une balade de santé contrôle médical moi j'en fais chaque année contrôle donc pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on pose le problème maintenant en disant non c'est pas le moment c'est pas opportun parce que là il est un peu souffrant il faut non il n'est pas souffrant c'est un contrôle médical rien à voir je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord aujourd'hui je n'étais pas d'accord hier parce que rappelez-vous qu'un homme marche des lettres de trace quand babou allait se soigner au maroc pour sa dent pour ses dents j'ai pris position contre les écrits sont encore là vous pouvez les vérifier j'ai pris position contre je me rappelle mon grand frère à ce moi on avait les mêmes positions intellectuelles les mêmes postures mon grand frère venant ce qu'on a avait lui aussi pris position je ne sais pas s'il en dira autant aujourd'hui peut-être même qu'il va chercher à justifier je dis restons constants un intellectuel se détermine par sa constance la constance relève des principes c'est-à-dire que les principes pour un intellectuel sont immuables que ce soit babou ou atara ou je ne sais pas qui qui est là les principes ne bougent pas donc si ton principe est que un dirigeant africain n'a pas le droit d'aller se soigner n'a pas le droit moral parce que n'a pas le droit moral d'aller se soigner à l'extérieur pendant que ses hôpitaux sont pourris sur lui tu ne peux pas être d'accord tu ne peux pas être d'accord avec ça quand c'est babou tu es au pouvoir et puis être subitement d'accord quand c'est watara tu es au pouvoir non là tu es un intellectuel corrompu tu es un intellectuel corrompu c'est une faillite intellectuelle et moi je refuse d'adhérer à cette faillite intellectuelle je suis constant dans mes principes alors je vais vous donner quelques chiffres sur la situation sanitaire en Côte d'Ivoire et vous allez vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai mal au coeur pourquoi est-ce que j'ai dit qu'ils sont méchants pourquoi est-ce que j'ai dit je me demande pourquoi ils font ça mais avant j'aimerais faire quelques remarques très souvent ce qui revient c'est quoi on dit oh vous savez sous Béziens sous Oufoué il y a eu ça Oufoué même il était allé se soigner je ne sais pas en Belgique ou en Suisse je dis ok je suis d'accord mais moi ma posture est consciente Oufoué est mort il y a plus de deux siècles 27 ans moi en tant qu'intellectuel je ne vais pas continuer à me lamenter sur ce que Oufoué n'a pas fait il y a 27 ans j'étais sur Liban ok Béziens a perdu le pouvoir au 20ème siècle nous étions au 20ème siècle 99 décembre 99 nous étions à la fin du 20ème siècle ok alors moi en tant qu'intellectuel vous voulez par exemple je prends un exemple un intellectuel français qui chaque fois alors qu'il y a un problème posé sur Macron va passer son temps à critiquer jusqu'à Destin ou Chirac ça n'a aucun sens ça n'a aucune espèce de sens non je ne suis pas un intellectuel corrompu je ne suis pas un intellectuel je ne suis pas un intellectuel fouard je suis un intellectuel qui assume ses positions présentes contemporaines alors il ne faut pas agir comme certains intellectuels camerounais qui faute de pouvoir s'exprimer clairement sur ce qui se passe au Cameroun sont prêts à diriger leurs critiques contre d'autres dirigeants africains mais tout ce qui se passe au Cameroun Béziens tu vas mener au pouvoir tu es là depuis combien d'années un pays mais alors un scandale de pays je répète un scandale de pays le Cameroun un scandale de pays rien ne bouge il y a une petite innovation on t'écrase parce que c'est la vieille garde déjà ils ont entre 70 et 80 ils sont eux qui dirigent le pays depuis plus de 30 ans aucune tentative d'innovation non dès que tu essaies de décorer rien ne bouge des aristocrates qui sont vraiment des conservateurs bref on n'est pas là pour le Cameroun donc n'agissons pas comme ce genre d'intellectuels Béziens oufoué c'est passé Babo il est en prison depuis 9 ans et vous voulez depuis près de 10 ans vous voulez que moi je m'attarde ce qu'a été le pouvoir de Babo ce qu'a été le pouvoir de Béziens alors que j'étais sur les bancs ce qu'a été le pouvoir d'oufoué que j'ai connu à peine vous voulez que je le fasse ? ça va servir à quoi ? ils ont quel pouvoir d'influencer ? je suis prêt maintenant sur Ouattara ils ont quel pouvoir ? donc vous m'emmerdez ? vous êtes tout en train de me dire qu'est-ce que tu disais sur le feu ? mais j'étais sur les bancs j'ai parti à l'école pour pouvoir vous parler comme je le parle aujourd'hui donc s'il vous plaît un président qui dirige la Côte d'Ivoire depuis 2010-2011 il s'appelle Alassane Ouara c'est lui qui nous dirige c'est sur lui c'est sur lui que se concentrent les critiques parce que c'est lui qui est au pouvoir c'est lui qui a le pouvoir de la décision d'influencer les décisions de prendre les décisions c'est lui qui a le pouvoir c'est lui qui a le droit donc on va faire de dire au feu de bobo s'il vous plaît n'allez plus avec ça je pose les problèmes de mon époque je pose les problèmes actuellement alors ça c'est le premier problème le deuxième problème on m'a dit mais vous savez il y a manque d'infrastructures c'est normal donc que les dirigeants aillent se faire soigner en Europe j'ai dit oui c'est mon grand père tu dois construire les infrastructures non parce que j'entends ça souvent je lise là mais vous savez il y a manque d'infrastructures pourquoi on ne voulait pas qu'il aille se soigner oui c'est mon grand père qui a le pouvoir de de construire les infrastructures les gens ont le pouvoir de la décision ce sont eux tu as le pouvoir de construire nos infrastructures et donc ces infrastructures sanitaires voire que les premiers ministres en fonction des ministres en fonction ce n'est pas à moi qu'il faut s'adresser c'est à ceux qui ont le pouvoir de construire des infrastructures qui ne le font pas ça c'est la première chose et la troisième chose qu'on répète souvent c'est l'incompétence des médecins hier j'ai entendu ça plusieurs fois vous savez nos médecins ivoiriens ils sont incompétents ils n'ont pas le droit ils ne respectent pas le droit de réserve le secret le serment démocrate ils ne le respectent pas le radical je dis je suis d'accord et effectivement il faut qu'on se dise la vérité on est entre nous un vrai problème de formation aussi bien dans les hôpitaux que partout dans les journaux partout c'est la Côte d'Ivoire entière qui a un problème de formation parce que je vous raconte l'anédocte tu accrédites malheureusement l'importance de ceux qui défendent cette position j'étais il y a quelques années j'étais allé me soigner quelque part dans une clinique j'avais une l'assurance passée dans cette clinique là et je m'étais familiarisé avec une des médecins oui c'est comme ça qu'on dit là-bas et qui Homo elle était en train de me consulter il y avait une musique je croyais je ne sais pas si elle a mis la radio bien c'était la télévision je ne me rappelle plus très bien je me rappelle quasiment il y avait une musique qui passait elle a dit ah lui-même il était ici il n'y a pas avant-hier elle a dit quand elle a fini de me consulter parce qu'il ne faut pas me piquer de toute façon je l'ai dit bon on va se dire mais que tout à l'heure quand cet artiste il y avait la chanson cet artiste qui passait tu m'as dit que il était là elle dit oui oui il était là je l'avais dit mais tu vois tu viens me donner une information cruciale sur cet artiste elle dit je ne t'ai rien dit j'étais juste dit qu'il était là j'ai dit ben si tu m'as dit quelque chose de cruciale tu viens me donner une information importante elle dit ben non toi il était là il était là il était là j'ai dit non je suis joué dès le départ je consiste à recouper les informations tu prends ici tel te dit ça tel autre te dit ça tel autre te dit ça et puis tu finis de recouper tu as des faits tu as des faits tu as des faits quand tu viens de me dire que tel artiste était dans cette dans cet hôpital il y a quelques jours tu ignores les informations préalables que j'avais sur cet artiste parce que une autre personne aussi m'a déjà dit que cet artiste souffrait de tel mal et quand j'ai suivi l'activité de cet artiste j'ai vu que à tel jour il devrait faire une activité et ça a été annulé et puis il y a eu des commentaires sur le que d'ailleurs malaise ton information qui consiste à me dire que il était ici il y a quelques jours est tellement importante que parce que je sais quel genre de spécialisation vous faites dans cet hôpital donc je connais la spécialisation je sais qu'il était ici donc il était venu sans doute pour une spécialisation ou une autre on m'a dit je souffrais de ça or vous faites ça et puis il y a eu un malaise il y a eu des rumeurs sur son malaise donc je vais me donner la dernière pièce du puzzle par ce que tu considères être un truc banal donc je vais te dire que cet artiste il a telle maladie il est venu ici en consultation tel jour pour droite je vais te voir le secret médical c'est pas non non il a telle maladie non donc effectivement il y a ce travail à faire ce travail à faire mais c'est la faute à qui ? si certains médecins parlent rapidement c'est la faute à qui ? c'est la faute à mon grand père ? non c'est la faute aux dirigeants c'est leur responsabilité à eux de mettre des mécanismes en place pour sanctionner chaque fois qu'il y a eu trahison il y aura trahison mais comme le médecin c'est le cousin de tel ministre qui est lui-même donc voilà dans quel système on est donc c'est encore leur responsabilité mais effectivement cette affaire les les travailleurs dans le domaine de la santé doivent être encore plus vigilants et puis le deuxième le quatrième point qu'on se lève souvent c'est il est libre de se soigner où il veut là-dessus je n'ai pas dit je ne dis pas qu'il n'est pas libre de se soigner où il veut c'est son droit le plus absolu mais je dis c'est une faute éthique morale que d'aller se soigner alors que les frontières sont fermées vous même vous avez pris une décision combien d'ivoiriens aujourd'hui peuvent aller en France en Europe pour aller se faire soigner pour aller faire un contrôle médical combien d'ivoiriens aujourd'hui sont bloqués combien d'Africains sont bloqués parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller faire des contrôles médicaux en Europe combien une dérogation spécifique pour vous et vous pouvez en être fiers vous avez le droit mais je ne suis pas fier à votre place je ne suis pas fier à votre place alors il y a bien sûr l'humiliation internationale je vous ai lu quelques commentaires il y a la faute morale mais pour moi c'est un manque de volonté politique un manque de volonté politique de doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures d'euros c'est un manque de volonté politique et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les dirigeants préjugissent ce manque de volonté politique c'est il y a une intégration dedans vous ne savez pas mais je vais vous le dire mais avant je vais vous donner des chiffres je vais vous donner des chiffres voyez-vous le rapport annuel sur la situation sanitaire R-A-S-S vous savez comme j'ai dit moi je suis journaliste d'Eldébar et je ne filme pas les choses ma posture est que ma posture est que cet argent qu'on prend depuis 1960 se faire soigner à l'extérieur aurait pu servir à améliorer le système de santé dans nos pays africains parce que un premier ministre qui bouge c'est des dizaines de millions voire centaines des dizaines de millions de francs CFA kérosène il faut prendre en charge le personnel de navigation il faut prendre en charge ceux qui l'accompagnent il faut payer leur hôtel les frais d'émission c'est millions des dizaines de millions voire centaines de millions centaines de millions centaines de millions un premier ministre qui bouge par rapport à la vie je vais vous donner les chiffres rapport annuel à la situation sanitaire je n'invente rien du tout c'est mon officiel du ministère de la santé ministère de la santé de Eugène à Karoueli 23 000 morts nés en Côte d'Ivoire en 2018 23 000 morts nés morts nés morts nés là ça tue plus que coronavirus morts nés pourquoi ? parce que nos mamans accouchent dans des conditions difficiles dans des conditions difficiles 23 000 morts nés 23 000 morts nés chaque fois que vous aurez un morts nés dans votre famille pensez bien à cela il y a des gens qui prennent l'avion pour aller se faire soigner en Europe alors que cet argent aurait pu servir pour payer par exemple un thermomètre budget allé au CHU au CECU bon, à ce soir 33 milliards de francs CFA 33 milliards de francs CFA soit à peu près le même budget de fonds de souveraineté pour tous les CHU à peu près seulement 6 milliards francs CFA pour l'investissement seulement 6 milliards donc c'est à peu près si vous voulez le CECU du budget qui a servi à organiser le concret du RHDP pourquoi ils font ça ? voyez-vous pourquoi ils sont si méchants ? pourquoi ? alors je vais continuer toujours dans les rapports annuels sur la situation sanitaire du district sanitaire avec des blocs opératoires non fonctionnels c'est pas moi qui l'a dit c'est le rapport signé du ministre c'est le rapport que tu l'a dit c'est pas moi qui l'a dit je n'invente rien du tout vous pouvez aller sur Google vous tapez rapport annuel sur la situation sanitaire Côte d'Ivoire ça va vous sortir 18 districts sanitaires avaient des blocs opératoires non fonctionnels 18 districts sanitaires je n'ai pas d'hôpitaux district sanitaire 16 districts sanitaires n'avaient pas de blocs opératoires du tout pas de blocs opératoires du tout vous vous pouvez être fiers quand votre pays est dans cette situation vous pouvez être fiers de prendre un avion par coronavirus alors que les frontières sont fermées que vous interdisez à votre population de ne pas bouger d'aller faire un contrôle médical en France peut-être vous ni moins non je vais vous je vais vous donner des noms de districts sanitaire ou n'avaient pas de blocs opératoires Minia c'est dans la région de Daudien Ouangolo-dougou c'est la région du beau sud vous voyez que sud ça va être diable noir quelque chose comme ça je vous réserve la meilleure je vous réserve la meilleure c'est-à-dire que les districts sanitaires où il n'y a pas de blocs opératoires je vous réserve la meilleure je dis bien je n'ai pas rien sur la situation sanitaire KOROGO 2 KOROGO la c'est qui ? KOROGO la c'est qui ? KOROGO 2 c'est écrit noir sur blanc pas de districts il n'y a pas de blocs opératoires c'est écrit noir sur blanc dans le rapport annuel sur la situation sanitaire c'est pas moi qui les vendre KOROGO 2 je ne sais pas où c'est mais en tout cas on a divisé les en plusieurs les régions en plusieurs donc KOROGO 1 KOROGO 2 KOROGO 2 peut-être c'est KOROGO mais en tout cas une chose est certaine il y a un point de référence KOROGO c'est le premier ministre KOROGO c'est écrit noir sur blanc il n'y a pas de blocs opératoires savez-vous combien c'est un point de référence on va y aller dans le rapport dans le rapport KOROGO 2 ce n'est pas moi tu l'ai dit aucune région sanitaire n'a 100% de sa population vivant à moins de 100 km d'un centre de santé c'est pas moi tu l'ai dit c'est noir sur blanc KOROGO 2 aucune région sanitaire n'a 100% de sa population vivant à moins de 100 km de santé c'est écrit dans toute la Côte d'Ivoire il n'y a pas une seule région voilà voilà la situation de la 7ème économie la plus forte du monde et encore toujours à cette même paille 102 les régions sanitaires présentant les plus faibles options de population vivant à moins de 100 km de santé publique sont Bokré-Nawa Bokré-Nawa-Saint-Pedro Padougou-Bafin-Follon et le Haut-Oscar je n'ai rien inventé c'est écrit noir sur blanc sur le rapport annuel sur la situation sanitaire je n'ai rien inventé je vais vous donner un exemple sur le nombre de lits le nombre de lits ouverts permet d'apprécier l'offre de services au niveau des établissements de soins c'est pas moi qui l'ai dit c'est le rapport qui l'ai dit le nombre de lits ouverts secondaires et tertiaires est passé de 6,944 lits ouverts en 2017 à 6,732 lits ouverts en 2018 ce nombre est d'agression de 3% voire la réalité de la situation sanitaire en haut d'ivoire toute la Côte d'Ivoire dans toute la Côte d'Ivoire quand l'OMS disait faisons attention parce que si le coronavirus se revient en force en Afrique les problèmes c'est de cela que l'OMS parlait ce sont des chiffres que l'OMS avait dans toute la Côte d'Ivoire j'ai dit bien c'est un document officiel je l'ai élémenté c'est le ministère de la Santé qui a produit ça donc ils peuvent même vous pouvez même les adjuser je sais que les gens ils bénéficient d'assez d'éthique pour ne pas tripatrier les chiffres 6 732 lits pour 5 millions d'habitants voyez-vous un peu voyez-vous au niveau des hôpitaux généraux et des centres le nombre de lits ouvertes est passé de 5 386 à 5 27 pour l'ensemble des 82 hôpitaux généraux et des 10 centres CHR ce nom est en régression de 2 ce n'est pas moi tu l'ai dit c'est encore le document officiel du gouvernement du gouvernement tu l'ai dit je poursuis au niveau des cas hospitaliers universitaires et l'institut de quartier le nombre de lits ouverts est passé de 1558 à 1495 ce nom est en régression de 3,7% voici la situation sanitaire en Côte d'Ivoire vous êtes vous êtes fiers de ça vous moi non moi non depuis 1960 qu'est-ce qui se passe depuis 1960 les gens ont fait pour aller se soigner à l'extérieur une arme politique voilà la vérité une arme politique voilà la vérité qu'on vous cache rappelez-vous l'affaire Ouassina qui allait se faire soigner en Europe rappelez-vous cette affaire de Ouassina qui allait se faire soigner C'est comment dire ça le 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 comment dire ça le 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 de l'avoir aidé pour aller se faire soigner et non à rappelez vous rappelez vous cette affaire ou à sénat cette affaire ou à sénat il y a eu même des documents de secret médical qui sont sortis sur ou à sénat il ne manque plus qu'on nous dise il avait telle maladie tout ça parce que oua sénat de retour de paris n'était pas les prêtres et à ouatara tu l'aurai aidé pour aller se faire soigner parce que depuis 1960 les gens visent les bourses sanitaires comme un politique l'avis je suis pas beau et koudou c'est autre ils ont parlé avec beaucoup de fierté c'est la politique ça veut dire quoi ça veut dire que en métier en métier des populations de la précarité pour viser les grands électeurs on vise donc les critères donc comme les grands électeurs comme le roi sénat c'est des ponts des parents dans leur région quand ils parlent ça fait autorité et donc si imaginez on remet une bourse à oua sénat et qu'en venant il fait allégeance c'est un poids politique oua sénat a refusé cette compromission et ça crée le scandale que ça crée mais cette affaire nous a dévoilé le fonctionnement des bourses sanitaires alors vous et moi on ne bénéficiera pas de bourse de la présidence pour aller nous faire soigner en europe non pourquoi parce que nous ne sommes pas de grands électeurs en griffes c'est du que des électeurs dont le dans le juin une influence et d'autres et dont la prise en compte du traitement sanitaire compte politiquement c'est une arme politique je dis bien on le fait depuis 1960 donc depuis où vous voyez il y a une bourse spéciale à la présidence pour ça pour ça et si on préfère donc investir dans la santé d'une seule personne parce que quand c'est cette bourse là c'est pas une affaire de 100 000 200 000 c'est une affaire pour aller en europe donc souvent même ils vont en classe à faire donc le biais d'avion à l'eau les frais d'hospitalisation dans les hôpitaux en france et comme ceux qui vont n'ont pas d'assurance c'est très cher je travaille un peu en europe c'est pas du genre tu n'as pas d'assurance et il y a mieux la prise en charge pendant tout le séjour il y a des maladies graves qui nécessitent un mois deux mois trois mois d'hospitalisation ça on prend c'est l'état qui prend en charge comme ça quand tu reviens tu deviens du pouvoir qui t'a sauvé et donc pour le pouvoir pourquoi ils font ça pourquoi ils sont méchants pourquoi ils font ça cet argent cet argent destiné donc à acheter l'adhésion des grands électeurs cet argent aurait pu servir justement à doter notre pays et depuis 1960 de santé sur chaque kilomètre comme on a décrit tout à l'heure cet argent aurait pu parce que combien coûte finalement un bloc opératoire je suis allé faire des recherches à l'APHM en fait c'est plutôt univers de marseille et les hôpitaux universitaires de marseille sont les premiers à disposer dans ces blocs opératoires de la technologie et suite s'appelle ça de plusieurs caméras qui suivent les présentations chirurgicales on est en temps réel tout cela je ne connais pas très bien les expressions et donc dans cet hôpital là on a chirurgie orthopédique un centre de chirurgie de l'arthrose un centre pour la rheumatologie imagerie médicale ostéo articulaire une médecine du sport un groupe interdisciplinaire en biomécanique unité de mixte de recherche umr et tout ça je dis bien selon les recherches que j'ai fait je peux me tromper c'est le prix de france à disposer de tout de tout ça le bloc opératoire un chiffre parce que eux ils font les trucs de la transparence c'est ce que j'ai pris sur google j'ai pas j'ai pas sorcier coûte 3 millions d'euros 3 millions d'euros voyez vous ça fait à peu près 2 milliards quelque chose vous tout ça ça a coûté ça ça veut dire que ça veut dire que depuis la technique pourquoi est-ce qu'on sait aujourd'hui qu'il est le premier salle et faire un contrôle médical auparavant on n'aurait pas suscité 19 s'il n'y avait pas convaincu 19 qu'est-ce qui serait passé ce qui serait passé c'est qu'il y aurait une mission ordre de mission n'allait le dire conseil des ministres communistes va à une mission je ne sais pas quoi présider le monde chose quelque part à peau jeudi n'est pas et puis à l'issue de sa cérémonie ou d'un accord goût de laquelle il n'aurait pas se rencontrer par son par l'ambassadeur non le milan est présidé ça et puis il ya un trou on le voit très souvent représentera moi j'ai les plusieurs fois signalé il ya un trou dans le programme on sait plus bien ce qu'il fait on sait plus rien d'officiel n'y a plus rien j'ai fait un bon matin on allait y aurait eu des partisans cette carence d'aller accueillir des autorités à l'aéroport applaudissent sous le chaud soleil mais c'est une habilité ok n'est pas le problème je suis convaincu que même partie de coronavirus il les obturantistes qui songent déjà aller l'accueillir à l'aéroport vous allez voir j'ai dit bien des obturantistes qui perd peut-être des pagnes à son effigie on n'aurait pas su il y avait un contrôle médical si on est à un temps normal mais comme c'est pas un temps normal là tout le monde voit clair et c'est pourquoi le contrôle médical ok avec trois millions d'euros soit à peu près de francs cfa l'hôpital de choux les hôpitaux universitaires de marseille on dispose de tout ça nous nous avons participé à la construction du centre de la maternité de notre vie d'un village pas plus de 60 millions pas plus de 60 millions plus prêts à parer les espèces médiums que ce voyage du premier ministre tourne autour de ça peut-être plus sinon moins mais voyez vous deux trois voyages de ce genre on construit un hôpital pour nos parents pourquoi vous faites ça pourquoi vous êtes si méchant pourquoi enfin vos peuples vous ont fait quoi vos peuples vous ont fait quoi vos peuples vous ont fait quoi pourquoi vous nous humiliez enfin souvent je ne sais encore dire alors voyez vous j'aimerais vraiment relever le fait que tout est une question de volonté politique tout est une question de volonté politique on me dit la côte n'a pas de moyens c'est faux si vous voulez construire le plus grand hôpital le plus performant hôpital d'afrique vous aurez des financements pour ça parce que c'est un business et les gens sont prêts à y investir enfin vous nous a dit que se sont dit ça vous cherchez l'argent pourquoi est ce que pendant près de dix ans vous avez été incapable de doter votre pays d'infrastructures de pointe d'infrastructures sanitaires de pointe pour que on retienne cela après votre passage alors voyez vous ma conclusion c'est que le job que nous faisons c'est ce qu'on appelle l'éveil de conscience souvent je ne suis pas compris je suis incompris par certains mais je vais expliquer voyez vous quand vous avez l'habitude de faire quelque chose moi je n'en veux pas forcément aux dirigeants je m'entends très bien avec eux avec certains j'ai des très bons rapports on voit que souvent on a des mais c'est normal c'est sur quelqu'un qui est libre indépendant qui aime dire ce qu'il pense mais je m'entends très bien de avec nombreux parmi eux quand vous avez l'habitude de faire quelque chose pour vous c'est normal mais en fait ça n'est pas normal voilà en fait c'est normal et donc dans votre famille je vois la maison dans votre boulot dans votre vie en ville de tous les jours vous avez l'habitude de faire des choses vous trouvez cela normal mais il ya certaines choses sont pas normales mais il faut qu'il y ait quelqu'un autour de vous dans votre entourage pour dire pour attirer votre attention pour dire est-ce que mon cher frère mais en fait ça ce n'est pas tout à fait normal c'est ce job là que nous faisons c'est un job ingrat c'est un job ingrat parce que voyez vous je devrais faire ça devant le chute d'entrée tiens je suis performant mais on aurait pu centrer et concentrer les investissements sur le chute d'entrée pour le format à donc alors le job que nous faisons c'est cela nous devons nous constitution si vous voulez je les tiens à un ministre nous sommes la conscience citoyenne nous sommes votre conscience citoyenne nous sommes là pour vous dire ce n'est pas ce n'est pas tout à fait cela voilà nous pensons que parce que dans l'action vous avez le nez dans le guidon il ya des choses il ya des obstacles nous sommes là pour vous dire écoutez attention il ya un obstacle quelque part voilà attention il ya un obstacle ça c'est notre c'est notre job d'éveilleur de conscience c'est notre job mais pourquoi est-ce que ce job il est important parce que nous sommes à une étape cruciale en afrique et tous les peuples sont passés par là pour que on puisse arriver à un développement il faut que les masses et une conscience éveillie sur certains sujets précis afin que ces masses là deviennent ce que moi j'appelle le cinquième pouvoir l'opinion publique l'opinion publique l'opinion publique c'est cette l'opinion aujourd'hui d'un conçu le septième pouvoir et donc quand le premier ministre go revient de paris pour son contrôle médical et bien l'opinion l'opinion le regard de ses concitoyens quand ça va changer il sera que l'art qu'il a posé n'est pas bon voilà c'est le job que nous faisons si nous voulons que les choses changent en afrique notre regard sur le comportement des dirigeants doit changer ça veut dire quoi cela veut dire que nous ne pouvons lui accepter que ministre assis sur des caisses publiques vienne faire des dons et que nous le prenions pour un héros pour quelqu'un de généreux non nous devons considérer que c'est un voleur c'est ce qu'il est c'est un voleur où il a pris l'argent qu'est ce qui s'est passé il a appelé son a il a appelé son a il m'a dit écoute il y a un don que je dois faire trouve moi de l'argent on va aller faire ce don ce n'est pas sorti de sa poche parce que personne n'a vu aller à la banque faire un retrait sur son compte pour aller faire ce don et donc lui il va se considérer comme quelqu'un de généreux mais dans le regard de ceux qui vont réceptionner les dons parce que vous en avez besoin prenez comme quelqu'un qui est en train de détourner votre argent il faut que le regard de l'africain puisse changer mais pourquoi on arrive à cela il faut qu'il y ait des gens comme nous pour dire ça n'est pas normal on faisait cela depuis les indépendances mais ça ça n'est pas normal voilà ce n'est pas normal un ministre qui passe son temps faire des dons des dons c'est un voleur vous devez vous mettre ça dans la main quelqu'un il y a une cérémonie il offre ça il offre ça il donne plein temps c'est un voleur c'est ce qu'il est c'est un voleur ce n'est pas un homme compétent ce n'est pas un homme compétent c'est un voleur donc chaque fois que vous allez voir à la télévision un ministre en train de faire des dons des dons sur la base de quoi parce que si c'est dans le cadre républicain si c'est dans le cadre républicain ce n'est pas le ministre qui doit faire des dons ça doit ça doit aller naturellement ça doit aller naturellement cela veut dire quoi de l'eau fait donc doit donc voir le ministère de l'eau par exemple bas et délai les structures chargées je sais pas quoi des ponts villageois j'ai dit vraiment n'importe quoi c'est un truc structurel de ce fait le ministre n'a même pas besoin de venir faire des dons c'est un truc structurel donc chaque structure chargée de l'hydraulique c'est c'est qu'il gagne par quel mécanisme le ministre n'a pas besoin de faire un don pour ça chaque fois que vous verrez un ministre à la télévision en train de faire des dons c'est un voleur c'est ce qu'il est un voleur un voleur de notre dénié public et avec lequel il est en train de fanfaronner regardez le comme un voleur c'est ce qu'il est alors voyez vous il est vraiment important que cette opinion là se forme en afrique cette opinion là se forme en afrique pour que les dirigeants ne soient plus fiers d'aller se faire soigner à l'étranger pendant que leur peuple périsse des gens meurent parce qu'il n'y a pas de tension maître les gens meurent parce que avec trois mille francs de deux 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 d'ordonnance les gens meurent nous ne devons plus accepter cela et donc quand il viendra il doit voir des gens qui ne sont pas fiers de lui il doit voir des gens qui ne sont pas fiers de lui quand vous le regarderez il doit sentir dans votre regard que vous n'êtes pas fier de lui aucune agression aucune agressivité rien mais nous devons changer de regard par rapport à nos dirigeants et donc vraiment c'est c'est ce que je voulais relever aujourd'hui j'ai eu beaucoup plaisir à échanger avec vous j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec vous je vois que certains disent quel projet contre le fait qu'un ministre est un voleur j'ai donné le je sais qu'un ministre comme voleur voilà souvent vous n'écoutez pas les gens vous ne voyez pas la dimension des paroles le deuxième ministre fait donc que vous le voyez considérer comme un voleur parce que c'est ce qu'il est c'est tout maintenant celui qui veut qu'on le considère comme un voleur ben il continue de faire les dons c'est aussi simple que ça il y a quelque chose d'essentiel nous sommes au temps de coronavirus et ça n'est pas du jeu ça n'est pas du jeu vraiment protégeons nous observons les mesures barrières bien sûr je me suis déjà prononcé sur sur cela je pense que on doit changer les paradigmes en afrique parce que quand même mais on reviendra là dessus voilà on reviendra là dessus donc que dieu vous bénisse que dieu bénisse la Côte d'Ivoire et n'oubliez pas sur tout le monde dit psaume 91 contre Covid-19 contre Covid-19 celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'Eternel mon refuge la forteresse mon dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes mais tu trouveras un refus sur ses ailes sa fidélité est un bouclier et une tuirasse tu ne craindras ni le terreur de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion ni la contagion ni la contagion qui frappe en plein midi que mille tombent à ton côté et dix mille à ta place tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu es mon refuge ô Eternel tu fais du Très-Haut ta retraite aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera à ton car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies tu porteras sur les mains de peur ton pied de heurtre contre une pierre tu marcheras sur le lionceau sur l'aspic tu fouleras le lionceau le dragon puisqu'il m'aime je l'ai délivrerai je le protégerai puisqu'il connaît mon nom il m'envoquera et je le répondrai je serai vers ma détresse je l'ai délivrer je l'ai glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Poussant 91, contre COVID-19, rappelez-vous, c'est un poussant puissant, celui de David, c'est un poussant mystique, plein de mystères. Poussant 91, contre COVID-19, Dieu vous bénisse. Merci.